Nous, on travaillait aussi à dire, comment est-ce qu'on s'assure que les terrasses sur Peel vont revenir, dans quelle forme, puis que surtout que ça passe l'été, parce qu'il n'était pas question qu'un tel chaos, ce qui s'est passé vendredi, se reproduise. Le terrasse gate, l'expression a été consacrée depuis la fin de semaine, donc ces événements disgracieux survenus rue Peel, on le sait, depuis vendredi soir, ça roule partout. Il y aurait, semble-t-il, une solution en vue, en discussion. On ne connaît pas la nature précise de ce qui serait offert, mais on va aller tout de suite aux réactions. Entre autres, vous allez entendre Carlos Feleira, le propriétaire, le fondateur du restaurant du même nom, dont on a vu la fille, c'est sa fille, Sandra, qui a alerté, je vais dire Montréal, pas que Montréal, la planète entière sur ces événements-là. Écoutons ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils vont être 58 centimètres, plus loin de la bâtisse, donc il y aura empiétement sur la rue avec les aménagements nécessaires. Attendez, là, attendez, ça c'est important. Vous me dites que tout ce spectacle-là, catastrophique pour les commerçants, c'est pour une question de 58 centimètres. Malheureusement, oui, et on semble en comprendre que c'est pour cela qu'il y a eu suspension. M. Ferreira, est-ce que vous êtes soulagé? Très soulagé, une collaboration qui se prépare très grandement. Ils sont vraiment avec nous, ça va fonctionner. Ils vont nous aider, on va les aider à que la vie l'aille mieux et que des événements comme ça n'arrivent plus. Pour sauver les vies, il faut respecter la réglementation, mais comment on peut accompagner les clients? Comment on peut accompagner en amont pour travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions? C'est là-dessus qu'on veut travailler pour trouver des solutions pérennes. Sans vider les terrasses? Sans vider les terrasses, en respect avec la réglementation et la sécurité. Elsie, qu'est-ce que tu déduis de ce qu'on vient d'entendre? Bon, mais tant mieux qu'on trouve une solution, mais on ne peut pas juste balayer ça sous le tapis, parce que c'est la pointe de l'iceberg, ça se passe. Moi, je me rappelle, sur Sainte-Catherine, il y avait mis des lumières, donc des guirlandes de lumière. Les pompiers, le CIM probablement était venu pour dire que c'était impossible, les camions ne pourraient pas passer. Puis finalement, après tout un tohu-bohu, encore une fois, on avait dit oui. Donc, les pompiers existent. Le tour de l'île de Montréal, le tour de nuit, il y avait une série de cônes oranges sur tout le tracé, parce que supposément que c'est un corridor de sécurité, il y avait des dizaines de milliers de cyclistes au milieu du corridor, c'est n'importe quoi. Donc, à un moment donné, je comprends la sécurité des gens, mais on doit user de son jugement, puis ça a littéralement manqué, puis j'espère qu'il y aura vraiment une nouvelle approche de la part du CIM. Mathieu? Moi, franchement, l'argument de la sécurité, on est tous pour la sécurité, on s'entend. Une fois que c'est dit, je trouve qu'il y a une espèce de réflexe autoritaire, un besoin de contrôle social, une volonté aussi d'emmerder les gens prospères. Si je peux me permettre, parce que c'est là-dedans, ce qui s'est passé avec le Grand Prix, c'est, avec Ferreira, si je peux me permettre, c'est pas la poutine à Gaétan, c'est pas la binerie à Roger, c'est un restaurant prestigieux à Montréal, puis il y a derrière ça une volonté de s'en prendre à un symbole qui témoigne d'une certaine prospérité, puis il y a un côté puritain dans une certaine gauche, une forme de puritanisme, on n'aime pas le Grand Prix, on n'aime pas ce que ça représente, on n'aime pas la fête, on n'aime pas ça, c'est pas assez sobre, c'est pas assez décroissant. Donc, moi, c'est une espèce d'autoritarisme de la gauche municipale qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas exclusive à Montréal. On le voit un peu partout dans les grandes villes occidentales, c'est ça l'enjeu, puis c'est pour ça que je te le disais hier, je le redis, que dans cette décision, je veux bien croire que c'est pas Valérie Plante qui a pris son téléphone pour dire aller fermer la terrasse, mais je reconnais la ville qu'elle est en train de nous construire dans cette décision, puis par ailleurs, les gounes puis les ticounes qui se sont permis de s'en prendre ici à la terrasse, j'espère qu'il y aura ainsi sanctions et sanctions sévères. Il y a deux suspensions avec ça, là, pour le moment. Oui, oui, non. Tom, parce que le service des incendies a prétendu jusqu'à hier qu'il y avait un risque imminent d'incendie, et ça a été confirmé que c'était pas vrai. Non, c'est ça. Ce n'était pas vrai. Tom, ils ont même demandé à Ferreira, à 21h, un vendredi soir de Grand Prix, d'exhiber son certificat de vérification de la hotte dans la cuisine. Bien oui, c'est important, une hotte, Paul. Voyons donc, même à 9h le vendredi soir, la fin de semaine du Grand Prix, ils n'auraient pas pu le faire la veille. Elle s'est utilisée le mot jugement. C'est vrai que le jugement n'est pas donné à tout le monde et ça s'enseigne plus ou moins. Mais il y a une chose qui s'enseigne, c'est le discernement. Et ça, c'est ça qui a manqué ici. Et je suis d'accord avec l'expression d'Elsi, c'est le point de Lisberg. Et Paul, c'est le parti anti-fun, le parti de Valérie Plante. Anti-fun, anti-faites, anti-joies de vivre. Ils sont là pour empêcher que les gens aient du plaisir. C'est une de nos grandes fêtes. Ah non, on ne veut pas la Formule 1. Non, non, non. On devrait juste avoir des cônes oranges. Va dans le coin de Sainte-Catherine et puis, essaie de stationner. Si tu n'habites pas à Montréal, ce qui est mon cas, bonne chance, OK? Ça, c'est Valérie Plante. Enlever toutes les bornes où on pouvait se stationner avant, ça, c'est Valérie Plante. Vider le centre-ville de sa vie économique, ça, c'est Valérie Plante. Et ça, c'est ce qu'on a vécu vendredi soir. Je comprends jusqu'à un certain point qu'après la tragédie du Airbnb dans le Vieux-Montréal, les gens qui font l'inspection disent, nous, jamais plus, on va nous blâmer d'un truc comme ça. Mais est-ce que c'est même plausible, oublions crédible, de dire qu'il y avait un danger imminent sous la pluie parce que les gens étaient attablés dans des trucs temporaires sur la rue Peel, en pleine, une des activités les plus importantes pour la vie touristique de Montréal. Aucun bon sens. Mme la mairesse Plante s'est cachée hier. Elle voulait même pas aller envoyer Luc Rabrouin, que les gens savent même pas qui c'est. C'est quand même son premier ministre, c'est le président du comité exécutif. Oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ose dire que dans le grand public, il n'y a pas grand-chose. Il craint pas d'être abordé comme premier ministre en marchant sur la rue Peel, OK? Mais on est rendu là, à Montréal, et ça, c'est le point de Lisbeth. J'aime bien l'expression. Comment ça qu'il n'y a pas eu, justement, un comité de gestion de crise le samedi matin parce que ça s'est passé vendredi? Elle était où, Valérie Plante et toute sa gang? Parce que quand il démontrait les chapiteaux, il aurait pu revenir en arrière dès ce moment-là et non pas attendre au lundi matin. Parce qu'elle n'était pas en désaccord avec ce qui s'est fait. Il a fallu que le standard devienne gros pour qu'elle intervienne. Puis j'en prends la formule de Thomas, c'est le parti antiphon, c'est les nouveaux curés. C'est les curés, hein? Pas trop de désir, pas trop de plaisir, pas trop de viande, pas trop d'alcool, pas trop de bonheur, pas trop de fête. La sobriété de la gauche mondaine. Non, merci. Non, mais tu sais, puis ce qui est scandaleux, des plantes en plastique, qui est supposément que ça, ça nous met en péril. Il y a avant dans tous les doloramas. Ils vont-ils fermer les doloramas du Québec? Parce que les plantes vont faire en feu? Ça, c'est vendredi prochain, ils ferment les doloramas. L.C., les pompiers qui invoquent un risque imminent. Imminent. C'est gros, ça. Non, mais c'est mentir! Bataille, c'est mentir ouvertement à la population. Non, mais il y a des gens qui doivent payer pour leur responsabilité là-dedans. Il y a des gens qui sont coupables d'avoir menti pour sauver leur fesse après avoir abété le cul des autres. Pardon, mon vocabulaire.